Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne pour l'année 2023 et je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des excellentes fêtes de fin d'année et que l'année 2023 vous comble de tout ce que vous souhaitez, bien sûr. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023, qu'elle soit créative, lumineuse et tout ce que vous souhaiterez, bien sûr. Voilà, donc je vais commencer ma page et enfin, j'ai déjà commencé ma page. J'ai collé deux pages ensemble et j'ai mis une couche de gesso. Puis, je vais coller des ronds que j'ai découpés dans des pages d'un vieux livre et je viens les coller avec un mélange de vernis-colle et de l'eau qui me restait. Donc, je l'utilise ici. Vous savez très bien qu'en art journal, on ne jette rien. Donc, tout se récupère comme d'habitude. On ne change pas les bonnes habitudes pour l'année 2023. On garde toujours le fait qu'il faut récupérer un maximum. Donc, voilà, je vais venir par la suite utiliser de la pâte de structure avec deux plouchoirs différents. Donc, ce sera des étoiles, mais de différentes tailles, tout simplement. Alors, bien sûr, pour 2023, on se retrouve toujours pour le art journal du dimanche à 8h. Donc, tous les dimanches à 8h, il y aura une page de art journal. Enfin, normalement, à part s'il y a un problème, mais normalement, tous les dimanches à 8h, il y a une page. Je ne l'ai pas fait dimanche dernier parce que c'était le premier et que je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de le faire. Mais, à part s'il y a un problème, on garde notre petit rendez-vous du dimanche, bien sûr, car j'y tiens énormément. Puis, bien sûr, de temps en temps, il y aura d'autres vidéos. Ça dépend de mes envies, du temps qui me reste, etc. Donc, ça, je ne vous donne pas forcément un rendez-vous précis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, vous serez prévenu. Et comme ça, c'est plus simple. Donc, vous savez qu'il y a le rendez-vous du dimanche. Et puis, de temps en temps, il y aura d'autres vidéos dans la semaine au gré de mes envies. Et comme ça, vous avez la petite notification, vous êtes avertis, vous regardez, vous ne regardez pas. C'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai mis ma pâte de structure. Je viens sécher l'ensemble. Comme d'habitude, je sèche également derrière afin que la page se redresse toute seule. Et aujourd'hui, je vais utiliser cette encre de chez Lindy's. Donc, je vais utiliser une seule couleur, comme vous pouvez voir. Je voulais quelque chose d'assez simple pour redémarrer l'année. Et donc, voilà, je reste dans la simplicité dans cette page. Je viens tout simplement sécher l'encre. Puis, je vais venir mettre des gouttelettes d'eau pour faire quelques parties un peu plus claires. Vous voyez, ça fait des petites taches d'eau que j'aime beaucoup. Puis, je redresse un peu la page et je vais venir utiliser du gesso. Donc, une technique que vous voyez utiliser souvent pour mélanger le rose et le blanc et que ce soit un petit peu plus flou. Et vous voyez, je commence par là où il y a la couleur et je reviens vers le blanc pour que ce soit de plus en plus clair. Mais en même temps, pour avoir ce côté un petit peu rose flouté, rose très très clair. C'est vrai que les techniques en art journal, il y en a beaucoup. Mais on finit toujours par revenir sur les mêmes techniques étant donné qu'au bout d'un moment, quand on fait beaucoup de pages, on finit par faire le tour rapidement. Mais bon, c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'on utilise des fois les mêmes techniques pour obtenir des résultats tout à fait différents. Et moi, je trouve ça magique qu'à chaque fois, même si, franchement, vous avez déjà essayé de faire deux fois la même page. Moi, j'ai déjà essayé et je n'y arrive pas en fait. J'essaye de faire, si j'essaye de faire deux fois la même page, eh bien, elles ne sont pas pareilles. Donc, c'est ça qui est un petit peu, il y a ce côté un petit peu magique. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas doué, peut-être aussi. Mais moi, à chaque fois que j'ai essayé de faire deux fois en utilisant les mêmes techniques pour essayer d'obtenir la même page, je n'ai jamais réussi. Et je trouve ça, bon, ça y est, je suis partie dans les papotages inutiles. Ça non plus, ça n'a pas changé. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'au fait, on a essayé plusieurs techniques différentes. On revient très, très souvent au même, parce que ce n'est pas infini non plus. Même quand on a beaucoup d'imagination, au bout d'un moment, on est obligé d'utiliser les mêmes techniques, bien sûr. Donc, voilà, tout ça pour ça. J'ai papoté pendant dix minutes pour vous dire qu'on revient aux mêmes techniques, vous vous rendez compte. Et donc là, je vais venir utiliser les Néocolor 2 pour faire le tour des ronds. Et je ne les mouille pas, j'estompe juste avec le doigt. Donc, j'ai fait tous les ronds, et puis, je vais continuer avec un Néocolor jaune, parce que je voulais mettre un petit peu de jaune à l'intérieur des ronds. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais envie, donc voilà. Tout ça, c'est pareil, c'est pour vous dire aussi que des fois, les explications, ce n'est pas simple à donner, parce que, ben, on agit sur l'imposition du moment, quand on fait les pages. Et des fois, après, quand on regarde, on ne sait pas vraiment pourquoi on l'a fait, mais on sait qu'on l'a fait, quoi. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas facile à expliquer. Mais bon, voilà, vous comprenez un peu le principe de ce que je veux dire, c'est déjà ça. Donc, voilà, je viens continuer, et j'utilise aussi le blanc pour éclaircir un peu ces ronds. Là, je viens utiliser un bouchon et de l'eau pour enlever à nouveau un petit peu d'encre, et avoir encore plus de traces blanches. Ça, c'est pareil, c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser, ça fonctionne avec plusieurs choses. Là, j'ai pris un bouchon, et vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous montrer la même chose avec un de mes tampons. Et vous voyez, ça fait des résultats sympas, sans utiliser du gesso ou de la peinture blanche. On enlève juste la couleur qui est déjà là. Et là, je vous montre avec le petit tampon croix, que ça marche aussi. Bon, après, tout ce souvenir, c'est qu'on l'a mis, hein. Mais moi, je vous dis ça parce que j'avais oublié, donc du coup, je n'ai pas retiré assez vite. Donc, il y a certaines qui ne se voient pas, mais vous voyez là où on retire rapidement, ça se voit bien. Moi, j'aime bien faire ça pour les fonces, quand on utilise des encres aquarellables, ça fonctionne super bien. Là, je viens faire des gribouillis, des ronds, avec un stylo gel. Bien sûr, il n'écrit pas très très bien, parce que dès qu'il passe sous la pâte structure, il s'arrête d'écrire. Mais ce n'est pas grave, parce que je ne voulais pas quelque chose de net, donc c'est parfait. Et là, je vais mettre des tamponnages, bien sûr. Donc, comme d'habitude, je vais faire un assemblage de tampons. Donc ici, je commence par la fleur, mais il y en aura d'autres. Bon, là, ça a mal tamponné à cause des anneaux, donc j'essaye de rectifier la chose. Ça ne va pas faire net, net, mais encore une fois, en art journal, ce n'est pas obligatoire que ce soit net. Et puis, je continue comme ça, en mettre par-ci, par-là, où ça tombe. Je continue de croire que, en tout cas pour moi, les pages d'art journal les plus réussies, c'est vraiment celles que... Enfin, les plus réussies, les plus parlantes, en tout cas, c'est celles où on ne réfléchit pas, où on y va sans se poser des questions, sans essayer de faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment celles qui sont... Je ne sais pas, qui apportent quelque chose en plus, qui parlent le plus, qui racontent plus une histoire. Quand on réfléchit trop, ça ne raconte plus vraiment le sentiment qu'on avait en commençant la page, parce qu'on a voulu cadrer les choses, au fait. Et c'est pour ça que les pages un peu fofolles, un peu qui parlent beaucoup, sortent quand on ne réfléchit pas, quand on laisse faire comme ça vient, sans contrôler, sans essayer de faire plaisir, sans essayer... Voilà. Donc, ici, ce n'est pas tout à fait de lâcher prise, puisque je l'ai contrôlée, cette page. Je l'ai... Comment dire ? Je la voulais un petit peu tendre pour commencer l'année, pour vous souhaiter la bonne année. Je ne voulais pas quelque chose de tristounet. Donc, voilà. Donc, quelque part, elle est contrôlée. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Quand il y a vraiment un vrai lâcher prise, moi, je trouve que c'est mieux. Mais c'est vrai que selon les périodes, selon les choses auxquelles les personnes s'attendent, ça peut déstabiliser certaines personnes. Et ce n'est pas mon but non plus. Donc, voilà, j'ai voulu rester à peu près sage, à peu près, je dis bien, sur cette page. Parce que c'est la première de l'année qu'on est tous de bonne humeur ou pas. Et que j'ai voulu vous apporter du rose, tout simplement, du bonheur, enfin, ce que vous voulez. Mais j'ai voulu être positive sous cette page. Et donc, elle est quand même un petit peu contrôlée. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je l'admets. J'ai commencé par l'image, d'ailleurs. Ce que je ne fais pas quand elles ne sont pas contrôlées. Voilà. Même si elle est un petit peu décalée, elle reste contrôlée. Donc, je tenais quand même à vous le dire. Parce que, voilà. Là, je viens refaire quelques cribouis par-dessus l'image. Puis, je viens mettre le temps pour écriture. Et là, je viens mettre mes phrases. Donc, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. Et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. C'est ce que je me souhaite pour moi aussi. Des rêves à n'en plus finir. Et le courage, la volonté, l'envie furieuse de réaliser quelques-uns de mes rêves. Donc, je vous souhaite évidemment la même chose. Je pense que vous le savez maintenant. Je suis et je reste une grande rêveuse. C'est pour ça que j'ai choisi ces phrases. Là, je vais venir faire un petit contour qui va être lui aussi un petit peu décalé. Donc, je fais des lignes à peu près droites. Et je reviens faire des lignes tordues. Enfin, pas tordues, mais pas continues, un petit peu décalées. Donc, je vais faire un petit peu décalé. Et là, je viens faire des gribouillis des deux côtés de la page. Et voilà, la page, la première page de l'année est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse comme d'habitude me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Et bien sûr, je vous souhaite encore une excellente année 2023. Qu'elle vous apporte le bonheur surtout et la santé. Je vous fais encore des gros bisous. A bientôt.